Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est simple, la guerre, la guerre et encore la guerre. Les portes de niveau 7 ont ouvert sur mon royaume, on se retrouve face aux 1960, les 60 GT, la plus grosse alliance du jeu actuellement hors alliance sur les royaumes spécifiques chinois. Et vous le voyez déjà, leur forteresse brûle. Et oui, les 60 GT sont en train de perdre de notre côté, ils sont tombés à 19 milliards 100, ils étaient à plus de 22 milliards. Et là, on va parler de tout ça, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, on ne va pas perdre de temps sur les events, aujourd'hui on va vraiment parler que de guerre et d'optimisation, ce que je vous conseille avant d'aller au fight justement. Déjà, étape numéro 1, n'oubliez jamais de prendre une rune qui est ici chez moi, j'ai pris la meilleure rune pour moi pour le combat, la rune de vie plus 7% de santé pour les troupes. Donc bien évidemment, c'est énorme et c'est un gros avantage. Ensuite, n'oubliez pas toujours de lancer vos buffs, donc je les lance, je viens de me connecter, j'ai regardé juste avant pour le fight, je me connecte direct pour ne pas perdre une seconde et vous montrer le meilleur des combats. Donc bien évidemment, on claque une amélioration de défense et pas d'attaque, prenez l'amélioration de défense, c'est ce qu'il y a de mieux. On prend un défense pour 4 heures, on prend également une expansion d'armée 50% pour 4 heures pour la défense, prenez un 10% également. Donc déjà, là on est au max, la rune, l'extension de défense, l'amélioration de la défense 10%, l'extension d'armée 50% et là on va pouvoir commencer à sortir les troupes. Alors pour l'open field, alors vous voyez, je vais vous montrer la situation quand même avant tout cela, pour l'open field ou la défense, il y a des troupes que je vous conseille. Regardez, il y a plus de 2% healing en plus dans le journal, donc ça on s'en servira pour aller soigner, j'irai acheter le journal après. Alors de notre côté, c'est ça, on est 3 royaumes contre le 1960, il faut bien ça pour arrêter le plus gros serveur du jeu. Et je vous rappelle, le 1960 est en finale face à lui-même de la Ligue Orinziris, leurs deux alliances, le 60 MX face au 60 GT s'affronteront ce dimanche, on pourra voir ça dans le live. Alors on a de ce côté-là le 1947 qui au départ ne voulait pas être allié avec nous, mais comme on lui a roulé dessus avec le 2110 avec qui on est allié depuis le départ, et bien ils se sont rallié à nous et là on se retrouve sur le gros fight sur cette porte. On a la concentration de tous les combats qui sont ici, puisque si vous regardez l'autre côté, et bien sur l'autre côté, c'est un petit peu un combat défense-attaque. Ça se situe au niveau de la porte, le 2110 a tenu la porte jusqu'à quelques minutes avant que je prenne le record, avant que je lance le record. Et là maintenant, les fights se trouvent sur leur terrain. Alors pour ceux qui se demandent sur quoi je record, on pose tout le temps la question, je record avec mon iPad, je joue d'ailleurs avec mon iPad Pro 2020. Il devrait avoir d'ailleurs un nouvel iPad qui devrait sortir cette année, je pense. Mais bref, en tout cas, ça tourne très bien, vous voyez, les petits rentissements si je dézoome, mais ça va quand même, je peux enlever des graphismes simplifiés, et on voit quand même les failles, et on voit que c'est le bordel, regardez, on voit bien les commandants que je vais utiliser, puisque c'est les mêmes partout. Tout de suite, on retourne de l'autre côté, vous allez le voir, il n'y a rien qui brûle pour le moment de ce côté-là, mais de l'autre côté, ce n'est pas du tout la même, on leur fait la misère, forcément difficile pour eux d'être sur les deux fronts. Mais attention, c'est l'ordre de pointe chez eux, pas chez nous. Alors déjà, on regarde les forces en présence, vous le voyez, on est très présents, ils sont très présents aussi. Leur flag brûlait jusqu'à récemment, et leur flag rebrûle. D'ailleurs, on regarde s'il y a des rallies qu'on peut rejoindre immédiatement, non, pour le moment, il n'y a que l'Ecosse, qui fait des forts, donc vous le voyez, au niveau de l'attaque, ça brûle ici, on ne va pas s'engraper du milieu, parce qu'il y a des petits lacs quand même. Donc, ce flag-là brûle, on en a un deuxième ici, qu'on voit peu, qui brûle aussi, on voit juste la fumée, vous le voyez, vous le voyez là. On a de l'autre côté aussi du flag qui brûle, et bien, il est même brûlé, il est tombé de ce côté-là, on va pouvoir continuer d'avancer et poser un flag, et aller les tabasser ou pas, pour le moment, on gagne. Allez, on envoie tout de suite des troupes, et vous allez voir les troupes que je vous conseille, si vous le pouvez. On est en open field, il vous faut des troupes qui font beaucoup de dommages, et aussi des troupes qui sont capables d'encaisser, il vous faut les deux troupes, je vous conseille, et pourquoi pas du soutien. Si vous le pouvez, bien évidemment, moi je vais sortir deux troupes cavalerie, ça va faire beaucoup de dommages, et j'ai pas mal de cavalerie pour le coup, donc je vais sortir classiquement un Xianyu, alors je pourrais le mettre avec Mina ou Chandra, donc pour le coup, je vais sortir un Xianyu, le roi du chocolat, avec Minamoto en troupe d'extension à 310 000, en T5, n'oubliez pas de lui mettre les meubles, donc là, j'en ai plusieurs à disposition, il faut que je regarde aussi pour ma deuxième troupe, donc je vais sortir les troupes de Néverse Commandant, on subit 10% de dégâts en moins, les unités d'un fort qui gagne 10%, non, on peut aller chercher les unités d'Archerie, les troupes de Néverse Commandant, non, c'est de l'Archerie, augmentent tous les dégâts de 7% lors de l'attaque de ville, non, je ne prends pas celui-là non plus, les troupes de Néverse Commandant subissent 10% de dégâts en moins, lorsqu'elles sont à 60%, blablabla, on peut mettre celui-là, il est pas mal, si je veux regarder pour Nevsky, les attaques normales de troupes de Néverse Commandant ou 10% de chance de causer des dégâts, donc celle-là, on va la prendre, voilà, et pour le deuxième, je peux mettre celui-là, qui est spécifique, qui n'est pas spécifique à Eric, c'est bien celui de Bélissère, les 25% dégâts supplémentaires à la cible, je peux mettre aussi l'ordre d'attaque de bastion, non, lorsque les troupes menées par ce commandant sont composées uniquement d'unité d'infanterie, non, lorsque les troupes menées par ce commandant sont sur la carte et utilisées d'attaque normale, le commandant a 100% de chance, blablabla, on va prendre celle-là aussi, donc un petit bidon qui est pas spécifique à la Cavalerie, je vais garder les meilleurs skills selon moi, et regardez, je le reclasse en 1, hop là, pour être sûr de pouvoir le ressortir facilement, je l'envoie directement, on sort une deuxième troupe Cavalerie, tac, on va sortir bien évidemment Nefsky, Nefsky, je vais le mettre avec Chandra, on trouve Chandra, on trouve Chandra, et là, ça lag un petit peu, pour les buffs, c'est simple, je vais mettre celui-là, Chevalier de Tigre, et je vais mettre Tactique Oblique, j'enregistre, il est à 310, 310, voilà, on est à 310, et pour le coup, je vais le mettre en unité, alors lui, j'ai plus besoin de défense, allez, on va le mettre à la place d'ici, je vais l'envoyer en marche, ensuite, je vais renvoyer une troupe qui va pouvoir être un petit peu plus, je dirais, solide, donc évidemment, je vais renvoyer un Guan avec notre ami, hop là, Guan Leonidas, c'est très solide, Guan Leonidas en infanterie, ne pas oublier, lui aussi, de lui mettre des skills, donc on a vu qu'il y avait des skills spécifiques à l'infanterie, donc je peux lui mettre, par exemple, celui-là, les trous d'infanterie, 10% en santé, on a celui-là, c'est l'archerie, on a aussi, on a aussi celui-là, c'est des trucs d'infanterie, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est la garnison, on a celui-là qui est pas mal, on peut laisser celui-là, il est bien aussi, hop, on prend ces deux skills-là, on lui remet sa bonne position, hop là, il est même à 322 sur cette position-là, donc est-ce que je laisse, on va le passer comme ça, confirmer, et ça marche, et on y va, voilà, on les a positionnés, on est bien, j'en lance que 3, pourquoi ne sortir que 3 troupes ? Eh bien, je garde des troupes pour remplir les rallies quand ils vont se lancer, j'en garde 2, ça ne sert à rien de sortir 5 troupes, je pourrais en sortir aussi, encore une fois, là, un Martel, un Richard, par exemple, avec Martel aussi, je les trouve moins bons, moi, je préfère sortir mes 3 meilleures troupes qui sont bien stuffées, qui sont puissantes, plutôt qu'on va sortir une 4e et une 5e, qui sont moins, et qui vont se faire dégommer, donc on se retrouve là, vous voyez, j'en ai déjà 2, les 2 cavaliers sont arrivés vite, ma stratégie sur le combat, vous avez vu, vous avez différents arbres que je vous ai présentés, c'est un peu le bordel, évidemment, dans un premier temps, il faut attraper tous les fuyards, donc hop là, dès qu'il y a un mec qui est dans le lag, dès qu'il y a un mec qui est dans le ban, vous le latez, vous restez dans la masse, vous pouvez aussi avancer, mais si vous avancez, n'avancez qu'avec vos troupes solides, vous voyez, on switch rapidement sur les troupes, c'est important de ne pas laguer, et pourquoi tous les joueurs qui laguent, et bien, sont des morts en sursis, parce que dès le moment où vous laguez, vous voyez, ils se retrouvent là, les mecs, je pense que les mecs qui sont là avec nous, vous voyez, le nef qui est là, je pense, le mec, il est dans le bad, il est dans le lag, donc forcément, c'est chaud pour lui, et forcément, on le tabasse quand il est sur le côté là, attention aussi à ne pas laisser mes troupes remonter trop haute, vous le voyez, elles remontent dans le tas, ce n'est pas des troupes qui sont très solides, ce n'est pas de l'infanterie, donc il faut que je fasse attention, vous voyez, je me fais bien focus, je me fais bien tabasser sur ces troupes là, n'oubliez pas, en face de nous, c'est les 60GT, ils sont très puissants, ils ont vraiment une très grosse puissance de frappe, on se fait repousser, même si on gagne, on le voit à ce stade là, on se fait bien repousser, mes troupes se font bien tabasser, ne pas oublier, hop là, j'ai cliqué, misclic, ne pas oublier de bien être mobile, de ne pas trop rester statique sur une zone, parce que si vous restez statique sur une zone, on va se faire aspirer, tout de suite, vous allez canner, vous voyez, je me fais bien repousser, mes troupes ont réussi à tomber la troupe, mais si vous regardez déjà, je me suis déjà bien fait tabasser, alors, elles repartent, je remets mes troupes dans la bataille, on a Trajan, Trajan, troupes de soutien, je vous conseille de focus tout de suite, les troupes les moins solides, Trajan, c'est du soutien, vous le tabassez, vous l'attrapez, vous le sortez, Nabucodonosor, les archers aussi, les archers, ce n'est pas solide, essayez d'éviter l'infanterie, essayez d'éviter les martels, essayez d'éviter les guades, les guades, c'est un mec solide aussi, donc on les évite, ça lag un petit peu quand même, même si je disais, ça lag pas trop, vous le voyez, on est vraiment sur un gros combat à la porte, on lâche rien, il faut vraiment que j'attrape les petits fuyards, allez, on va se focus sur Nevsky, Nevsky, il y a pas mal de Nevsky, vous le voyez, Nevsky, on voit un Edouard, alors le Edouard, il va se faire plier dans 5 secondes, franchement, le trajan là, il me soude, alors il faut que je le tape, il faut que j'arrive à passer la porte, alors vous voyez, il y a toujours la vérification qui arrive au même moment, en général, quand vous tapez la vérification comme ça, il y en a trop là, vous tapez la vérification comme ça, c'est le moment où vous allez vous faire focus et défoncer, c'est ce qui va m'arriver, on continue de taper, vous le voyez, là il y a des troupes de chez moi, on a les troupes adverses, tendues de cliquer, il ne faut pas hésiter à rezoomer, vous voyez, je me focus encore une fois, sur les troupes de soutien, il faut vraiment être mobile, faire de l'open field, ça demande une concentration à 100%, on est en train de se faire sortir là, donc je vais replier mes troupes, ça ne sert à rien de prendre des morts, il faut push tous ensemble, quand on va avoir le skill, vous voyez, j'ai même eu un défaite, il faut repush tous ensemble, quand on va avoir le skill, qui va bien, qui fait bien plaisir, le skill du roi, alors vous voyez, ceux qui étaient sur le côté, vont se faire attraper, on a réussi, vous voyez, il faudrait que j'arrive, à renforcer ici, est-ce que je tente, on est déjà full, donc c'est bien, on a réussi à poser un drapeau, dès le moment où ce drapeau sera construit, si on arrive à le construire, on va pouvoir avancer, c'est chaud, au niveau de la porte, regardez, les premiers rapports, donc normalement, vous voyez, là, il y en a plein, je me suis fait un petit peu tabasser, très probablement, 21, de mon côté 10, là, je me suis fait focus, 2, 8, 13, vous voyez, par exemple, Guan Mina, face à Nabucodonosor, Benabucodonosor, il mange ses dents, Guan Mina, là, c'était avec notre Aminevski, il a pris un dégât d'AOE, très probablement, de l'AOE, quand vous voyez 4, c'est de l'AOE, 6-3 quand je prends 32, c'est que je me suis fait focus, sûrement de l'AOE, aussi, bon, le rapport, et l'un dans l'autre, pas si négatif que ça, je me fais bien focus, quand même, là, j'ai bien mangé, c'est des tout petits rapports, pour le moment, c'est les premiers fights, on n'a pas de rapport, où j'ai pu frapper, vous voyez, là, combien, il me tape, là, il est solide, évidemment, sur le Trajan, et parce que je mangeais plusieurs, mais qu'en même temps, pour le moment, rien de significatif, ça ne me permet pas de voir un petit peu ce qu'on a en face, et si les mecs étaient vraiment, vraiment costauds ou pas, là, tiens, SRG, on le connaît bien, ce joueur, bref, vous le voyez à la porte de gros combat, il faut que je ressorte ma trou, et je vais revenir par là-dessus, on va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté, je profite de ce mini temps mort, on va dire, alors, écoutez, je vais ressortir une trou, je vais ressortir, lui, vous voyez l'avantage, ça garde, pour ceux qui ne le savent pas, les skills que j'ai mis, ça les garde en mémoire, on va aller de l'autre côté, alors, vous avez vu, je garde bien, et je surveille bien, au niveau des rallies, vous voyez, on se fait attaquer notre flag, alors, d'abord, ça se fait espionner, mais là, il se fait attaquer, il va falloir aller le renforcer, alors, il n'est pas là, il va falloir, intéressant ça, il va falloir aller renforcer, je dis intéressant, parce que je regarde comment ils sont installés, renforcer ce flag, on parlait hier sur le Discord, justement, de la maîtrise de l'open field, quand vous maîtrisez l'open field, vous avez plus de chances, évidemment, de down les structures adverses, parce que là, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller renforcer ce flag, donc, on est bloqué, il va falloir qu'on mette un skill de roi, ce qu'on a déjà, et qu'on pousse avec tout le groupe, rapidement, avant de continuer sur cette zone-là, ça va être une journée de combat, regardez ce qui se passe de l'autre côté, si on regarde sur, alors, je vérifie que les 47 n'ont pas réussi à poser une forteresse, si, regardez, les 47 sont venus pour renforcer de ce côté-là, ils ont posé une forteresse ici, vous voyez, ils ont trouvé une jointure pour poser une forteresse, est-ce que de l'autre côté, ils ont réussi à en poser une chez nous, quelque part, est-ce qu'on leur a laissé la place, oui, ils ont posé une forteresse ici aussi, ça va leur donner accès aux bastions, accessoirement, mais ils vont surtout pouvoir venir nous aider à pousser sur cette porte également, donc, regardons ce code, parce que sinon, le 47, ils sont tranquilles, ils sont en vacances, ils sont protégés, ils n'ont pas de porte en boutique, les 60 GT et les 60 MX ont bien réussi à reprendre cette porte, ils ont tenu près d'une heure quand même, le 2110, ça, ce fight de ouf, à l'inverse de nous, on est sur le terrain du 2110, mais regardez, regardez, est-ce que quelque chose brûle, est-ce que ça brûle ou plus, est-ce que ça brûle ou pas, je ne vois rien brûler, j'ai peut-être des problèmes aux yeux, où il y a peut-être des petits pas d'affichage, mais à ce niveau-là, je ne vois rien brûler, la forteresse qui est là, ne brûle pas, celle qui est là, hop là, on la zoom, elle ne brûle pas non plus, on va aller au nord, voir sur les EVK, ça n'a pas l'air de brûler non plus, donc, rien ne brûle non plus, du côté du 2110, donc en fait, il n'y a que de notre côté, où ça brûle, et pas chez nous, évidemment, ça brûle du côté, je dis évidemment, ce n'est pas si évident que ça, ça brûle du côté du 2960, on a flingué ce flag-là, il est quasi mort, celui-là, il est quasi mort aussi, et on a ce flag-là, qui a déjà été brûlé, et notre flag qui est là, on attend patiemment qu'ils attaquent, alors on aurait dû quand même, mettre un petit buff, si on l'avait eu, artisan compétent, ça nous aurait permis, déjà, d'avoir ce flag, là, ça va être chaud, d'aller le remplir, il faudrait lancer un rallye, on ne peut même pas, l'idéal aurait été de lancer un rallye, et d'aller le remplir, mon petit guan, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est down, donc on va ressortir, mon guan, tac, tac, pour aller au fight, et aider tout le monde, il est en 4, allez, on y va, et on va devoir pousser tous ensemble, donc voilà, les premières heures d'une ouverture de porte, c'est souvent comme ça, ça va pousser, on est en position très favorable, alors là, il faut évidemment que je sélectionne, moi, j'aime bien aller la T1, pour le début, comme ça, il faut éliminer les troupes qui font beaucoup de dommages, et qui sont les plus faibles, Rav 16 par exemple, et t'as un commandant qui va faire beaucoup de dommages, mais qui est faible, Edouard, Edouard, il fait pour moi, Edouard, je trouve qu'il est tout naze, il ne fait pas beaucoup de dommages, et il est faible, il faut aller se battre, il ne faut pas avoir peur de remplir l'hôpital, il ne faut pas avoir peur de prendre des morts, alors moi, je remplis beaucoup moins d'hôpitaux que je prends des morts, évidemment, parce que pour faire de l'open field, il faut vraiment un très gros temps de jeu, si vous voulez, vraiment, allez, veuillez, mon roi du chocolat, il s'est fait défoncer, mais il n'était pas fou, il était sur la fin, il faut vraiment focus les joueurs, et les meilleurs ratios que vous aurez, c'est en switchant comme ça, plus de cibles, en preuve, vous voyez, ça pousse bien, on va bien pouvoir aller remplir, il y avait un push à 6h43, on vient de commencer, donc ça pousse bien, ça fait plaisir, je les dégage de la porte, il faut vraiment bien shooter les troupes les plus faibles, non, repartez pas, ça, ça me rend ouf, chaque fois que vous détruisez une troupe, ou qu'elle est vaincue, tout simplement, eh bien, il repart, la cavalerie contre 2 à cavalerie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ce n'est pas grave, je le tape, on pousse, on pousse, il y a une etelpheda en carton ici, on va aller directement dans la mêlée, et je vais même sortir directement le roi du chocolat, en passant par elle, et, ah, on a perdu la porte, on a perdu la porte, pourquoi il me dit ça, non, on n'a pas perdu la porte, là, là, il y a un problème quand même, pourquoi, il nous met, pourquoi il m'empêchait de faire ça, bon, étonnant, je rattaque, est-ce que ça passe cette fois, un petit bug, sûrement, non, on ne fait pas ça, c'est attaque avec ça, et on va aller attaquer, hop là, et ça me permet de ressortir, et ce qui va me faire la même, il me dit, bah non, c'est bon, c'est pas, c'est pas parfait en cas de combat, le serveur, il a mal, en tout cas, regardez, ce qui est important, c'est de reprendre la maîtrise de l'open field, c'est pour ça qu'on pousse directement, on va, on passe, il ne faut pas hésiter parfois, à sortir, passer, quitte à prendre quelques coups, alors là, on a repris la maîtrise au niveau de la porte, mais il ne faut pas hésiter à sortir, vous prenez quelques petites droites en passant, mais au moins, vous allez aller au contact, au combat, ce qui est important, c'est de pouvoir renforcer le flag, donc c'est ce que je vais aller faire, j'emmène mes troupes ici, et je vais renforcer le flag, tac, regardez, je vais essayer de renforcer le flag, si, 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 si il apparaît, le flag a été détruit, non, le flag n'a pas été détruit, juste, il n'apparaît pas, non, il est bien là, on a bien le terrain, regardez, c'est dommage là, je ne peux même pas le renforcer, tellement ça lag, est-ce que je peux le renforcer d'une autre manière, est-ce que je peux feinter, non, je ne peux pas le renforcer d'une autre manière, sinon, c'est qu'il a été détruit, sinon, c'est que leur rallye a détruit notre flag, ouais, leur rallye a détruit notre flag, malheureusement, il y avait un petit temps de retard, entre l'affichage du terrain, et le fait que le flag a été détruit, bref, vous le voyez, ça va être tendu, il va y avoir de grosses zones de combat, ça va se battre, on va en reposer un tout de suite, de flag, il va vraiment avoir du flag pendant de très longues heures, toute la journée, mais le gros avantage pour nous, c'est qu'on est en tout début de journée de notre côté, alors qu'eux sont déjà en milieu de journée, donc nous, on n'est pas à notre présence maximum, notre présence maximum va arriver dans quelques heures, alors que eux, leur présence va descendre au fil des heures, forcément, donc une grosse journée, les amis, pour tous les serveurs, le 2110, le 1960, le 1947, et évidemment, le 1256, mon serveur, allez, je vais aller taper un aral, je vais bien lui péter la bouche, j'espère, bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, les amis, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous, pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus, c'est un rock. Sous-titrage Société Radio-Canada